Parfait, donc je vais commencer. Je me présente, Maud Labonté, donc je travaille au Service national du récit de l'univers social. Steve Curion est avec moi aujourd'hui, donc mon collègue. Donc d'abord, merci d'être présente pour la formation sur les ressources en éducation financière. Donc des ressources qui ont été créées à la base quand le programme a été créé. Donc ça faisait du bien même nous de nous replonger dans ce contenu-là qu'on avait peut-être laissé de côté depuis quelques temps, mais qu'on a un peu, on a modifié donc certaines choses. Puis donc c'est ce que je vais vous présenter là cet après-midi. Donc petit plan de la formation. Donc au départ, je vais traiter du matériel pédagogique. Bon, peut-être juste un petit retour sur le programme puis la compétence. Ensuite, vous parlez de la planification globale qu'on a faite. Et je vais prendre un exemple concret d'une tâche qu'on a élaborée sur les droits des travailleurs. Donc on va venir la décortiquer pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble le matériel qu'on a créé. Autant les guides de l'enseignant, les diaporamas, etc. Et dans un deuxième temps, je vais parler peut-être plus concrètement de l'utilisation de la technologie dans le cadre du cours éducation financière. Donc ça va aller autant d'utiliser Internet qui peut nous sembler de base, mais quand même, je pense que les élèves en ont encore à apprendre sur l'utilisation d'Internet et jusqu'à, bon, créer et conceptualiser. Donc, bon, petit retour sur le programme en éducation financière. Donc, assurément, nos situations d'apprentissage visent la compétence, donc prendre position sur un enjeu financier. Et, bon, je dirais que la majorité des créés d'évaluation aussi qu'on a créé vont vraiment cibler le critère d'évaluation, la justification appropriée du choix. Et, donc, bon, vous voyez à l'écran, là, les trois enjeux financiers du programme. Donc, on les a illustrés comme ceci, là, donc avec des petits billets de dollars, la petite mallette pour le monde du travail, le mortier pour poursuivre des études. Donc, c'est un peu comme les icônes que vous allez retrouver, là, tout au long du cours de notre planification globale en éducation financière. Donc, je vous mentionne que toutes les ressources, là, dont je vais vous parler cet après-midi sont disponibles sur edufine.recitus.qc.ca. Sinon, c'est également possible, là, donc, quand on est sur Resitus, donc, sur resitus.qc.ca, vous allez dans Ressources. Ensuite, dans l'onglet Secondaire. J'ai cliqué. Donc, à gauche, vous allez voir, donc, on a vraiment divisé toutes nos ressources, là, par matière. Donc, vous pouvez aller directement sur Éducation financière, puis c'est là que vous allez avoir accès à tous les chapitres. Donc, on commence, il y a la planification globale, et ensuite, on est allé, donc, par thématique selon les enjeux financiers. Donc, chapitre 1, Introduction à l'éducation financière. Chapitre 2, Établir son budget, et ainsi de suite. Donc, je vous montre notre planification globale. C'est la seule planification globale, là, vraiment, là, en détail qu'on a faite, là, pour les programmes en univers social. Ça a été un exercice vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez utilisé. Donc, on a, comme, remâché un peu les thèmes. On a décidé de ne pas tout à fait les faire au complet. Par exemple, bon, on a créé, bien sûr, une petite introduction de départ pour voir, bon, en début d'année, quelles étaient, là, les connaissances des élèves. Pour ensuite aller vers, directement vers la consommation, puis parler du budget en début d'année, parce qu'on trouvait que le budget, ça allait être un élément assez récurrent, là, tout au long de l'année. Ensuite, on tombe plus dans un bloc études. Certains enseignants nous avaient mentionné, là, que c'était important de voir certains contenus d'études à cause des choix professionnels futurs, là, des élèves. Donc, ils voulaient que ce soit fait avant Noël. Fait que pour nous, donc, c'était important, là, de respecter ça dans cette planification-là. Ensuite, bon, on a un bloc plus travail. On voulait que, par exemple, le sujet des impôts coïncide aussi un peu, là, au moment où est-ce qu'on fait les impôts dans l'année. Et, finalement, on termine avec les blocs, là, de consommation, donc, qui n'avaient pas été vus, là, en début d'année. Donc, on termine l'année avec ça. Donc, vous pouvez voir à l'écran, là, que la planification globale, on a vraiment, pour chaque situation d'apprentissage, chaque tâche, là, bien identifié sur quel enjeu financier ça porte. Donc, dans ce cas-ci, ce serait consommation. On a même identifié un certain nombre de périodes. Ensuite, on a, bon, on a mis à disposition des enseignants un diaporama, un cahier de l'élève, puis un guide de l'enseignant. Donc, pour chacune des tâches. Et on a éduqué aussi, là, vraiment dans le programme, c'est quoi les précisions des apprentissages qui allaient être touchées par la tâche. Peut-être juste vous mentionner que si vous voulez avoir accès, là, à la planification globale, donc, si je clique sur le site du Récitus, c'est vraiment important, là, d'être connecté. Donc, là, étant donné que c'est écrit « déconnexion », on voit que je suis connecté. Parce que, bon, on considérait que c'était un document de l'enseignant, puis on voulait mettre les liens directs, là, vers les corrigés. Donc, on ne voulait pas, là, que ce soit un document qui soit accessible à tous à ce moment-là. Donc, voilà pour la planification globale. Puis, n'hésitez pas, là, tout au long de la présentation à poser des questions dans le clavardage, là, si vous en avez. ou à prendre la parole, il n'y a aucun problème. Donc, voilà pour la planification globale. Maintenant, donc, je voulais vous prendre l'exemple, un exemple concret. Donc, j'ai choisi « droits et responsabilités des travailleurs » pour vous montrer les différents documents. Donc, peut-être, je vais commencer par le cahier de l'élève. Donc, il y a toujours une question de travail qui va guider la situation d'apprentissage. Donc, dans ce cas-ci, c'est quels sont les droits et les responsabilités des travailleurs. Donc, on a quelques étapes de préparation. Et ensuite, donc, l'élève va devoir compléter un schéma tout au long, dans le fond, de la tâche sur le concept de travail. Donc, dans ce cas-ci, là, on voit que ce qui est au cœur du concept de travail, c'est la relation entre l'employeur et le travailleur. On voit qu'en haut, bon, on a mis, là, un peu comme en suprême, donc, les lois. C'est ça qui va encadrer, donc, le travail. Donc, entre autres, la loi sur les normes du travail. Et donc, ce sera des éléments à compléter, là, tout au long de la tâche. On a mis également, donc, quelques mises en situation, vraiment pour que l'élève, là, s'approprie les droits du travail. Donc, c'est des mises en situation, je dirais, qui sont quand même liées, là, au travail des jeunes. Donc, par exemple, là, une vendeuse dans un magasin qui se pose des questions par rapport, que ce soit à son salaire, à ses vacances, etc. Et on propose aux élèves d'aller chercher leurs réponses, donc, directement sur le site de la CNESST. Donc, on aimerait ça qu'ils développent, dans le fond, ce réflexe-là. Donc, quand ils ont une question qui va porter sur les normes du travail, par exemple, bien, d'aller directement chercher l'information sur un site fiable comme la CNESST. Puis, tout au long, dans le fond, de cette activité-là, bien, on fournit à l'enseignant un diaporama. Donc, ce diaporama-là contient même, donc, une planification détaillée pour chacun des cours. Donc, on est allé, là, jusqu'à vous proposer, c'est vraiment une proposition, là, de temps par rapport aux notions à avoir, là. Donc, dans le fond, pour cette tâche-là, on a même proposé, ici, en début d'activité, un questionnaire, bon, K-A-Hout, pour, justement, aller voir, étant donné qu'en cinquième secondaire, il y a plusieurs des élèves, là, qui ont déjà un travail. Donc, aller voir, est-ce qu'ils connaissent leurs droits en tant que travailleurs? Donc, un questionnaire K-A-Hout, et on a même inséré, là, des contenus, donc, dans le diaporama, là, vous pourriez utiliser, donc, pour parler des lois, par exemple. Donc, ils sont inclus dans le diaporama. Les mises en situation, là, dont je vous parlais tout à l'heure, on a inclus, donc, les corrigés. Donc, ça peut être fait, là, en présentation, en classe, sans problème, les notions, etc. Donc, lorsque les élèves ont pris connaissance des droits des travailleurs, donc, ça, c'est fait, ils ont pris aussi connaissance devant des lois, ils ont rempli leur schéma, c'est là qu'on passe, dans le fond, au jeu Négo. Donc, en tout cas, nous, au récit, pour nous, c'est vraiment, je dirais, un cheval de bataille, là, le jeu dans l'apprentissage. On trouve que ça peut être intéressant, là, à différents moments dans l'année, peut-être d'utiliser le jeu pour faire apprendre les élèves. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment de faire une simulation. Donc, les élèves sont en équipe, il y aura des personnes, donc, qui vont représenter le camp, si vous voulez, des employés, et il y aura des élèves qui vont représenter le camp de l'employeur. Donc, je vous montre rapidement, bon, à quoi va ressembler le jeu Négo. Donc, on a une petite mise en situation, là, pour une entreprise de transformation alimentaire. Donc, un petit contexte, l'entreprise ne va pas très bien cette année. Donc, elle n'a pas fait de profit l'an passé, mais on s'attend à ce qu'elle en fasse l'an prochain. Donc, on voulait quand même mettre un petit contexte à cette négociation-là. Donc, soit employeur ou employé. Et il y aura, donc, des règles de fonctionnement pour la négociation. Donc, certains, comme je l'ai dit, certains élèves vont jouer des employeurs, d'autres des employés. Ils vont devoir négocier sur plusieurs clauses. Je pense que c'est un des objectifs importants du jeu, là, c'est vraiment de passer à travers chacune des clauses. Et d'avoir peut-être aussi une stratégie, puis de viser, bien sûr, des compromis. Ce qui est intéressant également, c'est que dans nos exemples de négociation, on a mis des choix de réponses pour chacune des clauses. Et pas toutes, mais plusieurs vont contenir certains choix qui sont non conformes aux normes du travail. Donc, je pense que les élèves qui vont être capables de bien s'appuyer sur des arguments liés, par exemple, s'ils s'appuient sur le site de la CNESST, bon, bien, ils vont pouvoir peut-être mieux négocier à ce moment-là leurs droits en sachant ce qui est conforme ou non conforme aux droits du travail. Par exemple, si je prends la clause 1, bon, on constate assez rapidement que les choix A, B et C ne correspondent pas au salaire minimum d'un employé qui travaillerait dans une usine. Donc, il faudrait commencer au moins à 13 et 50 la négociation. Donc, on parle des clauses de salaire, mais on parle aussi d'heures supplémentaires, on parle de la période des repas, on parle des vacances, des jours fériés. On a mis aussi les congés spéciaux, la spécialisation du travail, la sécurité au travail. Donc, ça touche vraiment, il y a presque tous les aspects qui peuvent être traités. Puis, donc, il y a également, oui, il y a des choses qui se touchent, donc les normes du travail, mais il y a aussi les avantages sociaux qui, je pense qu'au cours de la négociation, ils vont comprendre qu'un, justement, qu'un avantage social, c'est pas nécessairement, c'est pas encadré, en fait, par les normes du travail. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire. Et donc, à la suite de ce jeu-là, à la suite de la négociation, ils vont devoir venir approfondir, dans le fond, et justifier leur position, peu importe s'ils étaient employés ou employeurs. Donc, ça s'en vient. Donc, ils doivent répondre à la question finale. Donc, pourquoi avez-vous fait certains choix plutôt que d'autres? Et venir, comme la compétence l'entend, venir justifier leur choix. On a proposé une grille d'évaluation sur ce qu'on fait, là, pour chacune des tâches. Dans ce cas-ci, ça vient toucher, là, la considération des aspects légaux. Donc, être capable d'appuyer son choix vraiment par la loi. Dans ce cas-ci, les normes du travail. Et l'élève peut examiner également, là, les options. Donc, ça, c'était la grille d'évaluation pour la tâche qui concerne les droits des travailleurs. Peut-être dire que, je dois avouer que la majorité des fois, on utilise une grille qui est assez similaire, là. Donc, on va souvent aller chercher les avantages du choix et les inconvénients, dans le fond, des options qui ont été rejetées. Souvent, je dirais, là, que c'est plus ces deux critères, là, qui vont ressortir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la tâche, là, sur les droits des travailleurs? Où ça va? Je pense que c'est temps. Super, merci. Peut-être vous dire également, là, que pour toutes nos tâches, là, on a créé des guides de l'enseignant, là, que je pense sont assez complets, là. Puis même, là, dans ce cas-ci, tu sais, on a même rédigé à quoi pourrait ressembler une réponse d'élève. Donc, j'arrive maintenant à mon deuxième volet, le volet sur la technologie. Donc, si on commence avec utiliser Internet, bon, on trouvait intéressant, là, de parler de l'analyse critique d'un site Web. Moi, je me suis replongée, là, dans le programme tout à l'heure, puis j'avais même oublié, dans le fond, cette partie-là du programme qui est comme à la toute fin. Là, il y a deux annexes, dont une qui parle, justement, de l'analyse critique d'un site Web. Donc, je pense que le cours d'éducation financière peut être une belle porte d'entrée pour revenir sur ça. Des fois, ils le savent, mais des fois, il y a des élèves qui pourraient ne pas en être conscients. Donc, parler, par exemple, est-ce que quand tu es sur ton site Internet, est-ce que c'est HTTP ou c'est HTTPS? De voir c'est quoi la différence. Donc, HTTPS, ce sera un site qui est sécurisé. Sur le site, est-ce qu'il va retrouver beaucoup de publicité, par exemple? Donc, ça va être très rare qu'on va trouver de la publicité de PEPCIS, par exemple, sur un site gouvernemental. Ensuite, est-ce que dans le pied de page, est-ce que tu es capable d'identifier qui est l'auteur, qui est l'organisme, etc. De voir que la majorité des sites Web, finalement, sont quand même faits de la même manière. On a fait un petit résumé ici. Quelques, peut-être qu'on fait aussi de la recherche Web, peut-être donner quelques petits trucs à nos élèves pour raffiner les résultats. Quand on cherche dans Google, souvent, on va regarder les trois premiers liens. Bien, des fois, on peut raffiner nos résultats. Donc, quelques petits trucs. Donc, quand on écrit OR pour OR en anglais, ça viendrait trouver toutes les pages qui contiennent un des deux mots. Donc, c'est un OU. Si on met un petit MOIN collé à un mot, ça va faire en sorte qu'on va faire une recherche qui va exclure, dans ce cas-ci, le mot endettement. Quand on va mettre des guillemets anglophones collés, c'est que ça va aller vraiment chercher l'expression parfaite. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le pouvoir d'achat. Celui-là, je l'aime particulièrement. Donc, je vous fais un petit exemple. Par exemple, si on vient écrire dans Google, je vais faire ici, comme ça, là, site 2.gouv.qc.ca et qu'on écrit salaire, bien, on va être sûr, dans le fond, de chercher dans tous les sites Web qui ont gov.qc.ca dans leur adresse. Donc, là, on va être sûr de trouver, dans le fond, un site gouvernemental qui va traiter du salaire. Je pense que ça, c'est quand même un petit truc intéressant. Puis, je ne suis pas certaine que les élèves connaissent ce truc-là. Donc, je pense que ça pourrait être pertinent de leur montrer. Bon, ensuite, si on écrit, par exemple, Define, ça va nous donner des sites qui vont contenir des définitions. On peut ajouter deux points avec certains formats de fichiers. Dans ce cas-ci, on a mis deux points PDF. Donc, ça trouverait seulement des fichiers qui sont PDF dans Google. Donc, plein de petits trucs, des fois, peut-être, soit à remémorer ou à montrer à nos élèves. Même nous, hein? Oui, Rachel, tu as bien raison. Même nous, ça peut, des fois, nous aider quand on fait des recherches sur Google. Ça peut raffiner les résultats qui sont maintenant tellement, tellement nombreux. Il y avait aussi toute la question, tu sais, de protection de son identité. Quand on commence à parler du crédit ou quand on parle de fraude également, dans peut-être quelques notions à revenir, à traiter, là, avec les élèves. Donc, autant vérifier la provenance des pièces jointes qu'en faisant un courriel que de ne pas donner, dans le fond, ses renseignements personnels à n'importe qui. Donc, voilà pour la recherche. En ce qui concerne, bon, s'interroger, on a fait plusieurs questionnaires. Donc, que ce soit pour venir valider des connaissances ou que ce soit pour venir sonder, en fait, les élèves sur leurs connaissances. Donc, on a fait, par exemple, des kahoots, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y en a un pour l'introduction du cours, mais il y en a un aussi pour les droits en tant que travailleurs. On a fait également un Google formulaire. Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus pour, dans la compétence, là, il y a comme un endroit pour venir comparer ses choix et les relativiser. Donc, des fois, on pourrait poser les mêmes questions à toute la classe. Ensuite, voir le résultat que ça nous donne et venir voir, est-ce que l'élève, finalement, est-ce qu'il change d'idée en connaissant la position de ses pairs dans la classe? On a également fait, celui-là, j'ai le verre, oui, un questionnaire socratif avec une autre intention. Dans ce cas-ci, l'intention, c'était vraiment, c'était la démarche de consommation. Donc, quel bien ou quel service désires-tu te procurer? Donc, il écrit sa réponse. Ensuite, de réfléchir à ses besoins. Donc, c'est quoi tes besoins par rapport à ce produit-là? C'est quoi les caractéristiques sont vraiment nécessaires selon ton besoin? C'est quoi ton budget? Donc, de passer à travers ces étapes-là pour, finalement, faire une recherche en ligne pour trouver plusieurs options. Et voir, finalement, ce serait quoi, quel objet t'achèterais, selon les trois options que t'as trouvées. Et de, bon, encore là, on pourrait venir dire les avantages de l'option choisie, puis les inconvénients des options rejetées. Donc, c'était un questionnaire plutôt pour montrer une démarche de consommation. Donc, ça, c'était, ça, c'est le Socrative, dans le fond, qu'on a utilisé pour faire la démarche de consommation. Ensuite, là, le petit lien, là, pour Martin, peut-être. On s'est dit aussi que ça pouvait être intéressant, là, de, et même très pertinent, de montrer à nos élèves comment fonctionnent les tableurs. Donc, autant que ce soit, bon, Excel, Google, feuilles de calcul, etc., là, la majorité des fonctions de base sont toutes pareilles, là, malgré les outils. Donc, que ce soit de savoir où on inscrit la formule, l'incrémentation, donc, dans Google, feuilles de calcul, ensuite, l'utilisation des onglets en bas, de les renommer, mais aussi de dire que, bon, en différents onglets, des fois, on peut faire communiquer, relier, dans le fond, des données, d'utiliser le bon langage. Donc, ça s'appelle des cellules, par exemple. Même, on pourrait leur montrer comment, après ça, créer des graphiques avec ces données-là. Puis, bon, ça a amené, dans le fond, à un exemple pour planifier un budget. On a, oui, créé un modèle, mais à l'intérieur du modèle, il y a quand même certaines choses qu'on veut que l'élève fasse. Donc, c'est, au début, c'est comme un peu un modelage, mais l'élève, quand même, doit effectuer lui-même certaines choses. Donc, par exemple, on lui demande, là, d'insérer une ligne, insérer la ligne 20, et ensuite, on lui demande, bon, d'ajouter une formule de somme. Donc, voilà. Fait que ça, c'était notre exemple, là, dans la situation d'apprentissage sur le budget. Concernant les chiffres, bon, il existe également, bon, l'application MaPay de la CNESC. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est pour sensibiliser les jeunes, vraiment, à compter leurs heures de travail, pour qu'ils soient conscients, puis qu'ils regardent leur paye, parce que je pense que c'est quand même un enjeu important. Puis, bon, étant donné que c'est la CNESC qui a fait l'application, par exemple, après cinq heures de travail, bien, tu peux avoir une petite notification qui dit, allô, allô, tu as le droit à une pause, tu viens de travailler pendant cinq heures. Fait que, bon, il y a aussi des petites notions, là, de droit du travail dans l'application. Ça pourrait être aussi pertinent de montrer, là, comment rédiger à l'ordinateur, donc, son CV, là, donc, quelques fonctions de traitement de texte. Ça fait quand même partie, bon, du cours, là, d'éducation financière dans la section plus travail. Et, on trouvait aussi pertinent, là, peut-être de montrer à créer et à conceptualiser. Donc, l'exemple qu'on vous propose, c'est plus par rapport, encore, aux droits du travail, puis à la sécurité, même, sur les lieux du travail. Donc, on propose de créer une vidéo. Et il y en a également une par rapport à la publicité, c'est vrai. Donc, ici, on vous propose, là, certaines applications, donc, que ce soit iMovie, Windows Movie Maker, ça, je ne sais pas si c'est du corps à jour, là, mais, et Adobe Spark. Donc, pour faire un petit montage vidéo et filmer des images en classe, on avait réalisé une tâche avec Jean-François à l'École de la Découverte. Donc, lui, il est au centre de service scolaire de la riveraine. Donc, ses élèves, donc, se filmaient, là, sur un enjeu, dans le fond, lié aux normes du travail et à la sécurité du travail. Puis, je voulais juste vous rappeler qu'il existe encore, parce que moi, quand j'étais au secondaire, ce concours-là existait, et il existe toujours. Je pense qu'il est mis à jour chaque année. Donc, c'est le concours de la CNESST. Donc, des fois, ça peut être une motivation supplémentaire pour vos élèves de savoir, donc, qu'il y a 5 000 $ en jeu, donc, pour ce concours vidéo, là, qui est vraiment en lien avec le cours d'éducation financeur. Donc, dans ce cas-ci, la date limite, c'est le 18 mars. Jean-François, ce qui est le fun avec la vidéo de Jean-François, c'est que vous avez aussi des exemples qui ont été réalisés par ses élèves, donc, vous l'avez dans la diapo 37. Oui. Tout à fait. Merci, Steve. On proposait également de conceptualiser, bon, plusieurs outils, là, que ce soit PictoChart, Easily, Peplette, Mindomo. Donc, il y a certains concepts qui nous semblaient, qui nous semblent vraiment importants, là, que ce soit travail, consommation, épargne, imposition, par exemple. Donc, ça peut être des concepts qu'on peut venir travailler avec les élèves à l'aide d'outils, là, de réseaux conceptuels ou infographiques. Et il existe aussi, là, vraiment beaucoup sur Internet des simulations et des tests qui peuvent être effectués par les élèves. D'ailleurs, tout à l'heure, là, Martin, tu parlais de la carte de crédit. Je pense que, en tout cas, pour nous, une barre sociale, c'est un calcul qui est complexe. Ça fait qu'il existe des simulateurs, là, justement, pour faciliter ces calculs-là. Donc, on dit le solde total à rembourser sur notre carte de crédit. C'est quoi le taux d'intérêt annuel de la carte? Le pourcentage de remboursement minimum qui est exigé et le montant minimum de remboursement qui est exigé. On dit, nous, qu'est-ce qu'on désire savoir? Puis, après ça, là, ça nous génère des résultats. Puis, des fois, ça fait mal au cœur. Fait que je pense que c'est important de le montrer à nos élèves comment ça fonctionne, donc, une carte de crédit. Et les taux d'intérêt, surtout des cartes de crédit. Il existe aussi, bon, des questionnaires qui sont déjà faits, là, dans ce cas-ci. Ça, c'est sur le site, là, du gouvernement du Québec, je pense. Donc, pour un peu explorer, là, les avenues professionnelles puis s'ouvrir, dans le fond, à des activités professionnelles en se connaissant. Donc, selon ses intérêts, selon ses habiletés ou selon des activités professionnelles. Je voulais quand même aussi prendre quelques secondes, il me reste une minute, là, mais pour vous parler de Finicolab, si vous ne le connaissez pas. Donc, un des jeux, là, qui nous a vraiment attiré notre attention, c'était le jeu de la double enchaire. Donc, il y a des élèves dans la classe au hasard qui sont vendeurs, d'autres qui sont acheteurs. Puis, c'est la question de la vente de barres de chocolat. Mais, au final, l'objectif, puis ce que je pense que les élèves en tirent de ce jeu-là, c'est qu'ils vont mieux comprendre le concept d'offre et de demande, qui n'est pas toujours simple, et surtout aussi celui du prix d'équilibre. Donc, de voir, à un moment donné, que dans chacune des simulations, on va trouver un prix d'équilibre où est-ce que, dans le fond, l'acheteur et le vendeur vont se rejoindre dans la courbe. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que, oui, on le fait une première fois pour, comme ça, l'approprier, mais avec les élèves, je pense que c'est important de le faire, qu'on dirait une deuxième fois, parce que là, on dirait qu'ils ont mieux compris le concept, puis ils arrivent mieux à jouer. Ça se passe quand même assez rapidement. On voulait également que vous mentionnez que le matériel d'éducation financière est aussi disponible en anglais, si jamais, pour vous, ça peut être pertinent dans votre milieu. Donc, petit rappel, je vous rappelle que toutes les activités, les tâches dont il y a été question, se retrouvent dans Ressources sur le site Ressources, donc Ressources, puis ensuite, on va choisir la matière, éducation financière, c'est là que vous allez avoir accès à chacune des tâches. Merci. Moi, je voulais juste aussi peut-être dire que, tu sais, quand on a fait ça en 2017, je pense, à la base, c'était vraiment une collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, pour nous, c'était comme vraiment important que le matériel concret soit fiable. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'UQTR, donc le département des sciences comptables, mais aussi, c'était en partenariat avec, donc, autant l'AMF, la CNESST, Revenu Québec, que l'OPC, donc, qui ont été nos partenaires, puis qui ont commenté notre travail, là, tout au long de la rédaction de ces activités-là. Si vous avez d'autres questions, si jamais vous tombez, en quelque part, sur un lien brisé, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, info-atricitus.qc.ca. Merci. 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 Merci.